La vocation principale du lac des Cétons, c'est cette vocation touristique. Il accueille à peu près par an 300-350 000 personnes, ça n'est pas rien. C'est en fait l'un des sites les plus fréquentés du Morvan. Ce sont des travaux qui vont durer quelques mois, qui vont conduire à la vidange du lac, avec toutes les précautions environnementales nécessaires, et puis qui vont être conduits dans un calendrier qui permet de préserver au mieux la future saison touristique 2022-2023 du lac. L'État a investi 10 millions d'euros pour retaper ce barrage, c'est un élément extrêmement essentiel. On va être tranquille après, pendant un demi-siècle probablement. Pour le département, il y a plusieurs enjeux. D'abord, sécuriser le territoire en matière de développement économique. Il faut absolument que tous ceux qui vivent autour des lacs du Cétons puissent bénéficier, profiter de cette opération, à nous de la rendre attractive, ludique, de permettre aux touristes de découvrir ce qu'est un lac à sec, un barrage en consolidation. Il est aussi très important de faire en sorte que, sur un même site, autour de l'eau, autour du barrage et du loisir, on puisse proposer une prestation complète d'accueil touristique, qui est susceptible à quelques heures de Paris seulement, de correspondre à tout un besoin de familles et de gens qui peuvent, même sur des week-ends de cours, venir faire des séjours dans lesquels ils trouveront des occupations très diversifiées, qui vont aller d'une approche culturelle à travers cette visite du barrage et tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir, jusqu'à la pratique des sports nautiques, ou bien de sports qui sont aujourd'hui des sports autour du lac, à savoir les VTT, les trottinettes électriques et tout un tas de choses autour de la randonnée, qui font que tout cela concourt vraiment à la découverte de ce territoire. Et on est au surplus dans une période où il y a un retour à la campagne, une vraie envie, effectivement, de tourisme rural, de tourisme vert. Effectivement, ce lieu est très fréquenté. D'ailleurs, il y a maintenant quelques semaines, le monde montrait que le Morvan, et le lac des Cétons, un des lieux symboliques du Morvan, étaient une des premières destinations à faire en Europe, ce qui n'est pas rien. Le barrage lui-même va faire l'objet d'une procédure de classement au titre des monuments historiques. Nous aurons là, à l'issue de ces travaux, un site encore plus attractif, un site dont la Nièvre pourra encore plus profiter. À nous aussi d'inventer la communication qui va bien pour faire venir de loin, le plus loin possible et le plus nombreux possible, des visiteurs, pour découvrir notre Morvan, qui est un endroit qui redevient à la mode, qui devient à la mode, qui devient tendance. Et ça, c'est important pour tout le département de la Nièvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada